... On se disait qu'à la fin de ma carrière, on allait partir découvrir le monde avec ce regard du sport et de l'olympisme. On voulait embrasser l'universalité du sport. Je pars pour 8 mois en direction des JO de Tokyo. L'élément déclencheur, ça a été les JO de Tokyo. On s'est dit, tiens, notre envie de montrer le monde à nos enfants et le sport qui nous lie depuis longtemps, ça serait un bon créneau pour aller découvrir le monde autrement. Nous sommes arrivés à Rio et on est en haut du pain de sucre. Et juste là, il y a un stade, juste au bord de l'eau. ... On profite un peu de la plage et puis juste là, on va partir pour aller à un centre d'entraînement et on va rencontrer Agata et Duda. Ce sont les meilleurs joueurs du Brésil. Je m'appelle Eduard, mais conocida comme Duda. J'ai 21 ans et une des meilleures conquistes c'est le CIRCUITO MUNDIAL, j'ai été le champion de la juventude et la classification pour les Olimpées. Je m'appelle Agata, j'ai 36 ans. J'ai la principale conquiste de la medalie de Prata dans les Jogues Olímpiques ici au Rio de Janeiro. J'ai aussi été le champion de la Hollande en 2015. Et notre classification pour Tóquio aussi est très important. C'est très important. Le Vôle de Traire pour être un sport en double fait que vous... Il est au même temps individuel et au même temps collectif. Et cela fait que vous aurez un grand grand crescent. Vous avez aussi la question de la trope, des relations où vous aurez de se rendre comme humain et de se relacioner de la meilleure façon possible avec qui est de son côté. Pour vous, c'est quoi l'esprit olimpique ? C'est une question difficile. C'est parce qu'elle est profonde. La recherche de l'athlete, quand il regarde une Olimpée, c'est un grand rêve. Donc, l'esprit olimpique, c'est d'être dans une Olimpée, c'est d'avoir une performance bonne, c'est d'avoir une performance bonne, c'est d'avoir que vous, dans la trajectoire, vous devez que vous, dans la trajectoire, vous devez que dans tous les sens, comme être humain, comme l'athlete. Et je pense que l'esprit olimpique c'est ça, c'est cette camînée pour moi, c'est une performance bonne, c'est d'avoir une performance bonne. mais il a encore beaucoup pour évoluer comme un être humain. Je pense que l'esprit olimpique est quand on peut unir les deux choses, le haut niveau de la performance avec un être humain, un crescissement, un évolué. dans l'évolution. Pierre de Coubertin, qui est le français qui a créé les Jeux Olympiques modernes, disait que, dans les principes de l'Olympie, c'est fait pour accompagner le monde à être meilleur. Est-ce que ça, vous le ressentez ? Je pense que l'esprit olimpique est toujours comme ça. C'est le sport de l'Olympique, c'est toujours le sport de l'Olympique, c'est toujours le sport de l'Olympique, c'est toujours le sport de l'Olympique, et c'est toujours le sport de l'Olympique, parce qu'on ne doit pas être dans un plan, on veut être plus, plus être mieux, on veut être une meilleure personne, mais aussi une meilleure atlète, en trouver une meilleure façon dans l'Olympique. Est-ce que vous savez que vous faites rêver les jeunes en participant aux Jeux Olympiques ? Vous les inspirez ? Nous savons de l'influence que nous faisons. Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Je vous en prie ! Je vous en prie ! C'était extraordinaire de commencer comme ça le voyage en jouant au beach volley avec les deux meilleures joueuses de beach volley du monde au Brésil. Sébastien nous a montré et expliqué pourquoi il avait lancé ce son de badminton pour contrer toute la délinquance qu'il y a dans sa favelas. Merci ! Merci !